On va passer à un niveau beaucoup plus pragmatique donc sur les métiers de la prévention c'était même une bonne transition puisque le débat portait sur effectivement sur la fin des premières interventions sur le métier de préventologue ou pas de coordinateur de la prévention ou au contraire métier de prévention qui doit être diffusé parmi tous les professionnels. Alors les métiers de la prévention donc quel métier pour mettre en oeuvre une prévention efficace et comment former à la prévention ? Je donne tout de suite la parole pour l'ouverture à Josiane Bills, directrice des soins du centre hospitalier de Troyes. Je vous remercie, bonjour à tous. Effectivement mon intervention sera très pragmatique, c'est un regard croisé de la prévention par un directeur de soins mais aussi un directeur d'un institut de formation soins infirmiers qui porte un regard sur les métiers pour mettre en oeuvre une prévention efficace et comment surtout former nos jeunes professionnels à la prévention. Pour ma part, parler de prévention c'est parler des démarches éducatives, promotion de la santé dans le cadre d'un projet médico-soignant de territoire, ça on a bien vu en cours des débats et surtout d'un projet pédagogique d'un institut au sein plus largement d'un groupement hospitalier. C'est décliné cette démarche de prévention tout au long des enseignements mais aussi tout au long du parcours de soins du patient. On a vu que notre France a aujourd'hui un bon système de santé mais on a encore des progrès à faire en matière de prévention et notamment de lutte contre les inégalités de santé mais surtout d'accès aux soins des plus démunis aux campagnes de prévention. Mon intervention s'articulera surtout autour de la présentation des acteurs mais aussi des démarches et notamment au travers un petit focus autour du service sanitaire. Pour parler prévention je vais utiliser la définition de l'OMS, nous avons vu ça avec l'infirmière en pratique avancée avec un quatrième niveau qui est celui de d'éviter la surmédicalisation donc cette définition précise que la prévention c'est un ensemble de mesures visant à éviter et réduire la gravité des maladies, accidents ou handicap avec quatre niveaux de prévention identifiés, celui de la prévention primaire prévenir à la serre venue de la maladie, dépister précocement, éviter les complications mais surtout la quatrième éviter la surmédicalisation notamment dans le cadre des soins palliatifs. Dans les établissements de santé on travaille un peu sur la prévention notamment sur le niveau 3 sur la survie de la maladie, éviter les complications. Dans le domaine des soins palliatifs on est sur le domaine de l'accompagnement et au niveau des instituts en soins infirmiers on est plutôt pour ma part dans la prévention primaire et le dépistage. Donc les acteurs de la prévention sont nombreux, très nombreux, comment les articuler entre le patient, le résident, l'usager. Aujourd'hui les étudiants santé, les équipes médicales, paramédicales mais aussi les éducateurs sportifs, les personnels de rééducation médico-technique, les associations de patients, les associations d'usagers, les réseaux, la CEPAM, la ARS, la ville. Pour ma part le socle de toute démarche de prévention s'inscrit comme je vous l'ai dit dans le projet médical et de soins d'un territoire. Cependant on constate comme nous avons vu ce matin que les établissements de santé sont plutôt concentrés sur des soins curatifs au détriment souvent de soins préventifs et éducatifs et je constate que ce sont des équipes spécialisées comme celles des unités transversales en éducation thérapeutique qui portent les projets de prévention dans les établissements de santé ou les équipes de liaison comme les équipes en adaptologie. Les programmes qui sont dispensés dans les établissements de santé, c'est souvent des programmes qui sont autorisés par nos agences régionales de santé dans l'établissement où j'exerce. Effectivement, elles s'articulent autour du diabète, de la prise en charge de l'obésité, de la surcharge pondérale de l'enfant mais aussi de la BBCO et des programmes concernant les patients porteurs de VIH. En dehors de ces programmes, j'estime également, on en a peu parlé, mais c'est très pragmatique que le projet s'inscrit dans le projet personnalisé de soins du patient en établissement de santé. Notamment, j'ai fait un focus au décours de sa sortie parce qu'il y a notamment l'émergence de la pharmacie clinique qui nous permet, notamment dans des secteurs très spécialisés comme celui de l'oncologie, de s'inscrire dans la conciliation médicamenteuse et qui permet aux patients de rencontrer le pharmacien et l'infirmière au décours de sa sortie. Enfin, nous l'avons vu également, les établissements de santé relayent de plus en plus les campagnes de prévention, notamment au travers le service communication. Ce sont des campagnes qui sont relayées dans les établissements de santé, comme vous voyez, le mois sans tabac, Octobre Rose. En tout cas, il y a un effort qui est considérable depuis ces dernières années pour relayer ces campagnes grand public au niveau de l'établissement où j'exerce effectivement. Toutes ces campagnes sont relayées. Elles sont à destination du public, des usagers, des patients. Pour le focus établissement de santé, pour le focus plus institut de formation en soins, j'estime que cette formation a déjà été initiée depuis quelques années, notamment dans le programme en soins infirmiers. Mais cette démarche éducative a vu un essor particulier depuis la rentrée 2018, notamment grâce au service sanitaire qui a permis de mobiliser des milliers d'étudiants dans le cadre d'une politique de prévention et de promotion de la santé. Le service sanitaire s'est apporté une réponse de proximité, vraiment de proximité. On a fait un retour, notamment au sein de l'université Champagne-Ardennes, sur les démarches menées dans le Grand Est, Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes, avec effectivement ce service sanitaire qui se déploie dans les territoires et au plus près des bassins de vie. C'est pour répondre aux problématiques de santé publique suivantes. Un 12% des jeunes de 17 ans consomment de l'alcool plusieurs fois par semaine. 25% des jeunes fument. L'obésité pédiatrique concerne 3,5% des enfants et quatre fois plus importante chez les enfants d'ouvriers et que chez les enfants de cadre. Les écarts que je vous présente, notamment en matière d'accès aux campagnes de prévention auprès des publics les plus défavorisés. Donc au niveau de ce service sanitaire, le but est d'initier ces futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention primaire et de promotion de la santé auprès de différents publics, de lutter contre les inégalités territoriales en santé et de veiller surtout que ces actions se déploient auprès des bassins de population, mais aussi un objectif est de favoriser l'autonomie des étudiants, mais aussi l'interprofessionnalité et l'interdisciplinarité. Parce que je suis convaincue que la prévention s'effectue en interprofessionnalité et en interdisciplinarité pour être efficace. Donc il y a des actions qui sont menées dans tous les champs, que ce soit moi, Santama, mais aussi développement durable, santé, sport, addiction, sommeil. Et puis les jeunes professionnels, du moins les jeunes étudiants en santé investissent ce champ, notamment dans le cadre de campagnes, qui au niveau de leur intervention donne des retours très très positifs, notamment quand vous évaluez sur ce qu'on fait au niveau de l'ARS, au niveau de l'éducation nationale, mais aussi au niveau des conseils régionaux. Donc en conclusion, pour ma part, évoquer la prévention, c'est évoquer le projet de soins personnalisés, le parcours de soins du patient et l'inscrire dans un projet médico-soignant de territoire. C'est aussi un travail en interdisciplinarité, un travail en équipe pour sensibiliser les citoyens à des comportements favorables à leur santé. C'est aussi un formidable élan, j'y crois vraiment, de promotion de la prévention grâce au service sanitaire. Ces étudiants qui exerceront demain en ville, en institution, gageons que ces initiatives locales leur permettent non seulement d'inscrire leur pratique dans des soins curatifs, mais également dans des soins préventifs et éducatifs pour responsabiliser nos patients et nos citoyens pour les rendre acteurs de leur propre prévention. Voilà, merci à vous. Merci de cette présentation avec un autre exemple très riche qui, à mon avis, pendant le débat, nous susciterons des questions, parce qu'effectivement, vous avez déployé, vous cochez toutes les cases à l'enquête sur vos actions de prévention, donc l'enquête MHSF. Et puis surtout, vous avez effectivement évoqué l'enseignement, donc dès le début, les étudiants, soit infirmiers ou autres, vont être sensibilisés à ces actions de prévention, et je crois qu'effectivement, c'est de là qu'on va commencer à déployer davantage l'action de prévention. Je donne tout de suite la parole à M. Laurent Chambaud, qui est directeur de l'École des hautes études en santé publique, qui est effectivement en place sur l'enseignement. Merci. Vous m'entendez ? Non, merci. Et comme ça, vous m'entendez mieux. Bien, donc, d'abord, merci de votre invitation. Je suis désolé, je suis arrivé un petit peu en cours de route dans la matinée. Alors, je vais essayer peut-être de donner quelques éléments d'éclairage à partir de l'expérience que je peux avoir à l'École des hautes études en santé publique. Peut-être, tout d'abord, vous l'avez peut-être fait, et surtout Franck, mais je voudrais peut-être replacer un élément en termes de définition, puisque vu que ça avait été aussi discuté dans la table ronde précédente, et je vais peut-être donner mon point de vue, qui n'est probablement pas celui que vous voyez dans les définitions diverses et variées de prévention et promotion de la santé, mais qui est, à mon avis, celle qui est peut-être la plus opérationnelle. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, parce que vous avez primaire, secondaire, tertiaire, sélective, indiqué, universelle. Moi, j'aurais une définition peut-être un peu différente et liée au métier. Il y a, me semble-t-il, deux façons de voir la prévention et la promotion de la santé. Il y en a une qui est totalement, qui devrait être totalement dans les métiers du soin. C'est ce que les Québécois appellent les pratiques cliniques préventives. Dépistage, vaccination, éducation thérapeutique du patient, consultation préventive, etc. Sur ce sujet, le système de soins et les acteurs du système de soins doivent faire de la prévention. À mon sens, ils n'en font pas assez. Donc, ça, c'est déjà un premier élément très concret. Vous en avez donné quelques exemples. Un élément très concret sur lequel on devrait attendre des professionnels de santé qui développent cet aspect de prévention. Et puis, il y a un autre aspect, beaucoup plus large, qui est plutôt sur l'universel, la prévention primaire, ou d'autres définitions, mais qu'on appelle souvent dans notre jargon la promotion de la santé, qui est quelque chose qui est bien en amont et qui ne concerne pas uniquement les professionnels de santé et le système de soins et de soins. Et je pense que c'est important à le montrer, parce qu'y compris dans ce que vous allez dire sur le rôle de l'hôpital, sur le rôle des professionnels, déjà, faire la première partie bien, ce qu'on ne fait pas très bien en France, est un élément important. Après, que les professionnels de santé, que les établissements s'engagent dans des dynamiques beaucoup plus larges que celles qu'ils représentent, est un élément important. Et je le dis à Tessin parce que c'est aussi un élément important dans les dynamiques locales qui vont être mises en place. C'est pas à l'hôpital de faire la promotion de la santé. Un hôpital peut être promoteur de santé, mais il devra le faire avec les autres partenaires. Et ça change, à mon avis, fondamentalement, les positionnements des différentes personnes ou des différentes structures. Je ne sais pas si on y reviendra peut-être dans la discussion, mais à mon avis, c'est un élément majeur. Le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, je vais quand même parler un peu de formation, mais le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir aussi, c'est que vous aurez à passer d'une logique d'établissement à une logique de territoire. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour vous, ce n'est pas simple pour tous les acteurs qui sont dans vos établissements, parce que c'est un changement fondamental de positionnement. C'est vrai pour les managers. Nous formons les managers des établissements et je vois à quel point ce n'est pas si simple que ça. Et ce n'est pas parce qu'on dit maintenant, j'ai acheté, qu'on a trouvé le mot magique qui va tout transformer. C'est compliqué. C'est compliqué parce que ça fait des années, des dizaines d'années, que les établissements sont positionnés comme des structures. Et maintenant, vous allez parler de responsabilité populationnelle, un terme que je connais bien, puisque on en parle au Québec depuis 50 ans. Mais regardez aussi qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est quoi la responsabilité populationnelle ? Et derrière, quel est encore une fois le rôle de l'hôpital ? Et donc, dans ce contexte-là, le fait, notamment dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé, je l'ai entendu un petit peu, y compris dans les propositions que vous faites, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à faire de la prévention dans une logique de structure. D'ailleurs, ce n'est pas totalement incohérent puisque vous recevez des patients avec lesquels vous allez aussi faire un chemin et dans lesquels vous allez leur proposer des éléments en termes de prévention, probablement de plus en plus. Je l'espère, en tout cas. Mais vous pouvez le faire, c'est ça, dans une logique de structure. Mais si vous passez dans une logique populationnelle, dans une logique de territoire, c'est d'autres éléments qui vont venir modifier et vos positionnements, et vos activités, et les interventions qui vont être mises en place. Donc, simplement pour dire que moi, j'ai quand même beaucoup entendu, enfin, je n'ai pas tout entendu puisque je suis arrivé un peu à la fin, mais dans un certain nombre de propositions qui sont faites, on reste quand même dans la logique, on attend que le patient arrive et puis on le suit. Oui, mais ce n'est pas que ça, la prévention et la promotion de la santé. c'est aussi travailler sur des aspects populationnels, voir pourquoi il y a des inégalités de santé, regarder comment les populations et ce qu'on appelle, dans le langage anglo-saxon, on n'a pas le droit de le dire ici, mais je vais le dire quand même, les communautés, comment elles ont des problématiques spécifiques, comment on peut intervenir sur ces problématiques spécifiques, et il ne faut pas attendre qu'ils arrivent à l'hôpital ou qu'ils arrivent dans une structure. Donc, comment on travaille cet amont et comment on travaille la val ? La val est plus simple puisque une fois que les personnes sont arrivées, on voit, c'est quand même dans la logique maintenant d'essayer de travailler les parcours, un terme que je n'aime pas beaucoup, mais travailler les parcours. Mais oui, pourquoi pas ? Mais cette logique, ce transfert de logique, il est important et notamment avec tous les partenaires. Et là, par contre, je trouve intéressant que dans la plupart des personnes répondantes, vous ayez des gens qui citent les associations, qui citent les collectivités territoriales, mais souvent, j'ai vu 22% seulement sont en appui au projet. Donc, je ne sais pas dans quel contexte se font ces associations. À mon avis, il faut que ces structures, ces associations, ces collectivités soient complètement partenaires des projets. Donc, ça aussi, c'est un élément. Maintenant, je vais quand même arriver sur, et je vais essayer d'aller très vite, sur métiers et formations. sur prévention et promotion de la santé, c'est des éléments, c'est des questions que nous, on se pose à l'école. Et derrière, il y a ce qu'on déterminait, les logiques, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des métiers ? Donc, est-ce qu'il y a des métiers dans le domaine de la prévention ? Parce que s'il y a des métiers, il faut faire des référentiels métiers. Derrière, il faut avoir des référentiels de compétences et des référentiels de formation. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut poser, me semble-t-il, actuellement. Alors, sur la formation, d'abord, dire qu'en France, il existe des formations. Franck, encore, on initie un certain nombre, nous, on en initie quand même quelques-unes à l'EHESP. Mais quelle est la place de la formation dans le domaine de la santé publique, et notamment de la prévention et de la promotion de la santé en France ? Eh bien, à mon avis, elle est faible et elle est beaucoup trop faible. Alors, j'avais une photo, je ne sais pas si on arrivera à la montrer. C'est un clin d'œil. Mais, pour vous montrer quelle est la place de la prévention et, on va dire, de la santé publique dans un établissement hospitalier. Donc, dans un établissement que je ne nommerai pas, voilà, ce que l'on peut voir. Et quand on va après, moi, je n'ai pas, et je ne dirai pas, mais bon, c'est un clin d'œil, je m'entends très bien avec la directrice générale du CHU de Rennes. Mais malgré tout, quand même, regardez ce qui se passe en France. Je veux dire, dans tous les pays, dans tous les pays, vous avez combien d'écoles de santé publique ? Il y en a sept ou huit en Belgique. Il y en a une trentaine au Royaume-Uni, même plus d'une trentaine. Il y en a une trentaine en Italie. Il y en a une dizaine en Allemagne. qui avait un problème depuis la guerre très fort avec la notion de santé publique. Mais il développe maintenant des écoles de santé publique. Vous en avez une bonne dizaine aux Pays-Bas. Vous en avez une dizaine en Espagne. Vous en avez plus d'une centaine aux États-Unis. Vous en avez 15 au Canada. Et qu'est-ce qui se passe en France ? Il y a le HESP. Je suis très heureux que cette école soit présente et se développe. Vous avez après un lieu de formation multidisciplinaire en santé publique qui est l'ISPET de Bordeaux. Et puis après, vous avez des départements de santé publique qui essayent de développer un certain nombre de choses mais qui sont souvent très isolés. Et dans la plupart des endroits, vous avez des personnes très compétentes comme Franck ou d'autres profs de santé publique mais qui se battent pour essayer de faire vivre la santé publique dans un pays qui ne le reconnaît pas assez. Et je le pense profondément parce que c'est un élément majeur. Il y a un tissu d'expérimentation, d'action qui se font en santé publique extrêmement portant en France. Mais si vous voulez que ce soit repris d'une manière forte, il faut aussi les moyens universitaires et de recherche derrière pour le faire et qui ne peuvent pas être monodisciplinaires mais pluridisciplinaires, non pas sur des modalités d'équipe, d'épidémiaux, de sociaux ou autres cloisonnés, mais dans des contextes où les disciplines se parlent. Et en santé publique, c'est majeur. La santé publique n'est pas une discipline, c'est un croisement de disciplines. Et ça, je pense que c'est absolument fondamental à la faire. Donc, pour moi, la formation, oui, elle existe, mais il faut absolument la renforcer, il faut la faire vivre dans ce pays et il faut probablement la faire vivre à deux niveaux. Et je reprends ce que vous avez dit sur le service sanitaire. Je trouve que c'est probablement une chose très importante, ce service sanitaire. Mais il y a deux niveaux à considérer. Il faut sensibiliser les professionnels de santé à la santé publique. Et pour ça, le service sanitaire, à mon avis, est une bonne chose parce que ça permet de leur faire comprendre ce que peut être la santé publique, y compris celle qui n'est pas de leur ressort. Si je reviens à ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire les actions de promotion de la santé, qu'est-ce que ça veut dire, avec qui on travaille dans ce contexte-là. Donc, oui, il faut de la sensibilisation. Il faut de la sensibilisation aux managers, des managers. Donc, l'école, le HESP étant probablement en première ligne là-dedans. Et probablement qu'on ne fait pas assez de choses dans ce domaine-là, mais peut-être aussi parce que les élèves qu'on reçoit n'ont pas une appétence extraordinairement forte vis-à-vis de la santé publique. Et pourquoi ? Donc, parce qu'ils s'imaginent gestionnaires de structure et non pas dans une dynamique de responsabilité populationnelle et de territoire. Donc, ça, c'est aussi des éléments à faire changer. Et puis, il faut des professionnels de santé publique. Alors, c'est pour ça, moi, je ne m'inscris pas dans le débat que vous avez eu tout à l'heure parce qu'à mon avis, c'est oui, il faut que ça irrigue partout, mais oui, il faut aussi qu'il y ait des spécialistes de santé publique. Et vous l'avez très bien montré, monsieur, parce que j'étais très sensible à ce que vous avez dit. C'est-à-dire, il faut développer ce genre d'action avec des gens qui sont formés, qui sont capables d'évaluer, qui sont capables de montrer ce que ça donne, qui sont capables derrière de publier. On publie très peu en santé publique de la part des professionnels en France, alors que dans d'autres pays, les professionnels aidés par les académiques publient sur leurs expériences. Nous, on a des très belles expériences, on n'est pas capables de les publier. Donc, on n'est pas capables de les diffuser, de les disséminer. Et c'est, à mon avis, un travers extrêmement fort parce qu'on est en manque sur ce domaine-là. Donc, oui, il faut des personnes qui soient de plus en plus des gens spécialistes en santé publique, y compris dans les établissements. Et moi, je ne vais pas rester trop longtemps sur cette photo, enlevez-la parce qu'elle m'a fait de la peine. Mais il faut que la santé publique soit présente dans les établissements, qu'elle soit présente parce qu'il y a besoin de gens formés pour le faire, mais aussi parce qu'elle peut rentrer en interaction avec l'ensemble de l'établissement. Et le point de l'évaluation des actions est, à mon avis, un élément majeur. Et puis, je terminerai juste par le point dont vous avez parlé à la fin sur le financement parce que c'est un enjeu majeur. Très franchement, de ce que j'ai entendu, je trouve que vous êtes très timorés sur le financement. Parce que si vraiment vous voulez que ça bouge, ce n'est pas des petits bouts de caquette qu'il va falloir faire. Il va falloir vraiment mettre en place des dynamiques de financement de ce qu'est la prévention dans des établissements de santé. Et ça, franchement, on est loin d'avoir les modèles aujourd'hui qu'ils permettent. Merci. sur cette prise de position claire et aussi ce constat de la santé publique en France. Et on aura l'occasion d'en débattre juste après. Je laisse la parole au professeur Pierre Freger pour son intervention sur la prévention également. Sur la prévention, plus exactement, en tant qu'ancien doyen pendant une dizaine d'années et à Rouen, juste vous présenter et faire un survol en quelques minutes en aperçu du programme qui concerne la prévention tel qui est donné aux étudiants de la santé. Donc, c'est d'abord quantitativement, en particulier pour les étudiants en médecine, c'est très peu. En jouant un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est moins d'une cinquantaine d'heures dispersées, si vous voulez, sur quelques années, avec probablement un focus un peu plus important fait sur la prévention actuellement au niveau du troisième cycle. Pour revenir un petit peu sur le début de la formation, les premières années, eh bien, le programme de prévention est relativement classique. Je pense qu'il n'a pas été actualisé ou réactualisé depuis des années. On reste sur une définition qui est celle de l'OMS de 1948. L'ensemble des mesures vivant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Vous voyez que l'étudiant débarque, considère cet élément, avec des mesures très diverses, suivant les buts, avec la définition d'une prévention primaire, secondaire ou tertiaire. On va le voir sur le plan scématique, ça va regrouper, si vous voulez, des concepts un petit plus modernes, et aussi des éléments qui diffèrent suivant la qualité des personnes visées, soit toute la population, soit une population orientée, pour certains individus, suivant certains déterminants, et enfin une prévention qui est éventuellement ciblée. La prévention primaire, je pense que pour certains, c'est beaucoup de redits, c'est beaucoup de choses que vous savez déjà. L'objectif essentiel est d'agir en amont la maladie, supprimer donc tous les déterminants défavorables, ou au contraire, favoriser, développer les déterminants potentiellement favorables. Ça concerne des facteurs différents, l'environnement, les comportements, en sachant que le corollaire de tout ça, c'est que la prévention primaire va réduire l'apparition de nouveaux problèmes de santé et va en diminuer l'incidence. Alors, ce qui fait qu'un certain nombre de règles vont être érigées sur l'environnement avec les normes pour la qualité, l'alcool et le tabac, vous connaissez tous avec la taxation, l'augmentation des prix, qui est probablement un des facteurs, un des éléments les plus déterminants pour la consommation de tabac, et aussi les acteurs potentiels qui vont s'impliquer dans cette recommandation, c'est-à-dire l'Union européenne, l'État et les collectivités locales. Les vaccinations, je vais passer assez rapidement, juste un mot, je ne parle pas des vaccinations, des statuts et des vaccinations obligatoires, mais vous ne pouvez pas mettre en exergue un différentiel. Pour les professionnels de santé, on en parlait tout à l'heure, pour les professionnels de santé en Allemagne, le professionnel de santé qui n'est pas vacciné contre la grippe n'a pas le droit de prendre en charge des patients. En France, quand le taux de vaccination dans un établissement hospitalier est de 40%, 50%, on est extrêmement content. Donc, il y a des progrès à faire, sachant que... Autre mesure de prévention primaire médicalisée, c'est toutes... Vous connaissez tous, c'est toutes les structures qui sont orientées vers les voyages à l'étranger, les préventions du palidus, et pour certains territoires, pour certaines régions, la prévention, en particulier, les préventions des infections à méningocode, dont on sait qu'elles peuvent être extrêmement parlantes dans certains territoires. Prévention primaire, médicalisée aussi dans les maladies chroniques, c'est aussi partie aussi des étudiants du premier cycle, les cardiopathies ischémiques avec la prescription de statines, la prévention de cancer avec les consultations de tabacologie, les mastectomies prophylactiques pour les patientes présentant une mutation BRCA, qui expose, comme vous le savez, un risque élevé de cancer, les prescriptions d'acides foliques en périconceptionnel pour prévenir, si vous voulez, des troubles à la fermeture du tube neural et toutes les conséquences, en particulier en termes de spida bifida, dont vous le savez dans tous les pays européens, l'incidence est diminuée de manière extrêmement importante. Autre action, dans le cadre de la prévention primaire, l'éducation à la santé, la définition, elle est théorique, c'est aider les personnes à éviter des comportements défavorables et adopter des comportements favorables à la santé, donc bien sûr, connaître les facteurs de risque, comprendre les comportements, prendre en compte les aspects éthiques, communautaristes, on en a parlé tout à l'heure, savoir comment faire adopter de nouveaux comportements avec, si vous voulez, ces grands logos qui apparaissent et qui ont une certaine utilité, la prévention de l'alcool en haut et à droite, les accidents, les accidents du ski et le casque, modification des comportements et promotion de la santé, c'est sur des... on est plus sur l'éducation, on est sur la promotion de la santé qui repose sur la charte d'Ottawa, 1986, processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. Donc, les objectifs, c'est développer la valeur accordée à la santé, une approche globale de la santé, identifier et agir sur les déterminants en santé liés aux conditions de vie de la population, habitat, emploi, éducation et ressources. On revient, si vous voulez, aux statistiques qui avaient été évoquées tout à l'heure avec les grandes disparités, le très grand différentiel entre les populations à risque, entre les milieux sociaux, l'autonomie des individus, c'est un élément qui est important, on verra que l'autonomie et l'indépendance des individus n'est pas obligatoirement un élément, un critère qui est dans chaque pays, la distance par rapport au système de santé est en France intégrée dans la politique de la ville. Maintenant, autre sujet, la prévention secondaire. Elle agit à un stade précoce de l'histoire naturelle de la maladie, et concerne la population qui est en bonne santé apparente. Elle est bien sûr centrée sur le dépistage, recherche systématique d'un problème de santé en l'absence de tous signes ou symptômes à l'aide de tests, d'examens ou d'autres techniques susceptibles d'une application rapide pour prendre en charge plus rapidement ce problème et accroître les chances de guérison. Si cette prévention secondaire, et on le verra, elle est efficace le plus souvent, elle va augmenter bien sûr les nouveaux cas du problème de santé, l'incidence sur le diagnostic de maladies qui ne sont pas dépistées, mais elle va réduire de manière importante la mortalité et le handicap pour ce type de problème. exemple de prévention secondaire, les dépistages néonataux qui sont bien connus de tous, la phénicétonurie, les hypothyroidies, l'hyperplasie congénitale et surrénale, la drépanocytose, la mycoviscidose dont on parle de plus en plus, le dépistage des troubles sensoriels, en particulier les troubles auditifs chez les nouveaux-nés, le dépistage des cancers bien connus, 5 colorectum utérus, et le dépistage d'infection, VIH, hépatite virale et la tuberculose qui revient avec la problématique des migrants en force. Pour arriver maintenant à la prévention tertiaire, c'est partie également du programme qui est enseigné aux étudiants pour le coup de deuxième année dont l'objectif est d'éviter les complications de maladies et d'hymner le risque de récidive qui concerne donc cette fois des malades le plus souvent atteints d'infections chroniques dont l'objectif est de maintenir ou d'améliorer la qualité de vie les relations sociales l'évaluation de l'efficacité se fait sur la fréquence des effets secondaires du traitement la consommation de soins le retour à l'emploi et la qualité de vie on parle de prévention secondaire on parle et on y associe souvent le mot évaluation on le verra et c'est pour moi en conclusion c'est un élément important le mot évaluation est très souvent absent dans tous les programmes de prévention prévention terrière exemple de récidive c'est pour le cancer du sein le tamoxyphène qui est prolongé au delà de 5 ans diminuer les séquelles et les restructions d'activité avec les séjours en SSR après un accident vasculaire cérébral après un infarctus du biocarde grave les consultations de stomathérapie pour améliorer la qualité de l'appareillage d'une stomie digestive et enfin comprendre la maladie et le traitement pour mieux réagir suivant la situation c'est là l'éducation thérapeutique ou encore appeler l'ETP l'éducation thérapeutique du patient exemple l'éducation thérapeutique donc elle est bien sûr intégrée aux soins elle est mise en oeuvre par les professionnels de santé pour les patients qui sont atteints de maladies chroniques et dont l'activité est organisée avec un programme qui est bien précis et qui vise à aider le patient et ses proches à comprendre la maladie son traitement coopérer avec les soignants avec les soignants vivre le plus sainement possible et autant que possible améliorer la qualité de vie parmi les affections les plus souvent citées dans l'éducation thérapeutique le diabète apprendre à repérer les situations d'hypoglycémie ça fait partie je pense que je tourne vers le président de la Société de France ça fait partie vraiment d'un élément d'éducation qui est quand même bien intégré à l'heure actuelle qui est même basique fondamentale l'asthme repérer les facteurs favorisant les crises ça c'est un élément important on sait qu'un patient qui connaît bien sa crise anticipe très souvent les complications de la maladie et ça permet une meilleure prise en charge et d'évituer l'insuffisance cardiaque les infections à VIH alors bien sûr les acteurs institutionnels et si vous voulez il y a un large panel d'acteurs qui vont intervenir dans ces éléments sur le plan national c'est bien sûr le ministère de la Santé ce sont des agences sanitaires diverses on ne peut pas les numérer elles sont nombreuses et les autres acteurs en particulier l'assurance maladie et je pense que parmi les acteurs institutionnels qui ne sont pas assez qui ne sont pas assez sollicités dans ces problèmes il y a bien sûr les assurances et les mutuelles qui en France jouent un rôle qui est insuffisant et qui n'est pas à la hauteur de leur capacité d'investissement au niveau régional les ARS bien sûr on sait qu'elles ont un rôle extrêmement prégnant et très souvent dynamique et au niveau local c'est la promotion de la santé avec les collectivités locales les ateliers santé ville et les réseaux locaux de promotion de la santé alors bien sûr parmi ce programme un petit peu générique qui couvre les premières années et le troisième cycle c'est le service sanitaire je pense que pour revenir un petit peu à ce que vous avez dit tout à l'heure que je partage et que nous partageons tous totalement je pense qu'on ne va pas revenir mais je pense que les objectifs sont intéressants hygiène sport diabète alimentation etc c'est extrêmement divers je pense que deuxième chose c'est le caractère interdisciplinaire avec ce sont des équipes de 3 ou 4 qui vont dans les EHPAD qui vont dans les collèges qui vont dans des lycées donc le caractère interprofessionnel et la fongibilité des frontières entre les professionnels est un élément extrêmement important et percutant pour les plus jeunes pour les collégiens pour les lycéens bref tous ceux qui représentent la cible c'est 50 000 professionnels qui vont intervenir sur toute la France à l'échelle de la Romandie c'est 6-7 000 étudiants avec des points d'impact qui sont bien précis et c'est aussi une évaluation précise qui est faite du retour sur investissement d'une évaluation précise et qui est vraiment remarquable donc c'est 6 semaines c'est 3 étapes une formation théorique et pratique une intervention concrète auprès des publics prédéfinis on n'est plus dans le on n'est plus dans le top down on est vraiment dans le bottom up c'est à dire qu'on va sur place on intervient au niveau des cibles au niveau des personnels des collégiens des lycéens des EHPAD et c'est cette proximité qui rend probablement l'action plus efficace dans un premier temps et plus aussi pertinente je ne vais pas revenir sur les contrôles locaux de santé et enfin sur les politiques dernier élément qui est aussi enseigné aux étudiants des UFR santé c'est à dire les UFR santé c'est toutes les professions médicales sage-femme odontologiste pharmacien et puis médecin donc on sait que là encore la fongibilité des actions est en train de se disparaître progressivement les pharmaciens si vous voulez qu'ils font les vaccinations c'est une très bonne chose on espère qu'elles seront plus nombreuses et plus fréquentes je pense que le panachage des équipes avec toutes les professions avec les IFSI avec tous les autres les ergothérapeutes etc je pense que ce sont des éléments qui sont des forts qui fait que la santé en fin de compte c'est un groupe c'est un groupe de professionnels donc la loi du 26 janvier 2016 renforcer la promotion de la santé soutenir les jeunes lutter contre le tabagisme vous savez que c'est un travail de tous les instants dans ma faculté nous avons supprimé le tabac si vous voulez bien sûr c'était depuis longtemps mais dans les lieux dans le campus santé je peux vous dire que ça paraît évident pour des profs ça nous paraît évident à nous qui enseignons la santé mais pour ceux pour les étudiants ça n'a pas été facile c'est à dire que il y a l'effet d'annonce mais aussi l'effet de faire respecter cette dimension et on sait que dans la prévention il y a du bonus et du malus il faut il y a obligatoire un élément coercitif qui doit peut-être avoir sa place à un moment ou à un autre mais pour laquelle il y aura obligatoirement une place à l'avenir on le voit par exemple pour toutes les mutuelles par exemple en Europe si vous voulez en certaines mutuelles en Europe en Allemagne en Angleterre Etats-Unis bonus-valus en fonction de respect de certains critères de prévention donc je vais passer rapidement sur le plan national de santé avec en insistant sur la santé des enfants et des jeunes sur laquelle les étudiants sont très sensibilisés pour insister pour terminer sur l'économie de la prévention sur le plan institutionnel c'est un peu plus 6 milliards d'euros en 2017 c'est le financement de l'État les collectivités locales l'assurance maladie le secteur privé et il s'y ajoute toutes les dépenses qui sont intégrées dans les soins courants qui représentent à peu près presque 10 milliards d'euros à l'heure actuelle en 2019 ce qui fait que le budget total de la prévention à l'heure actuelle c'est 15 probablement un peu plus que 15 milliards d'euros à mettre si vous voulez en parallèle aux 110 milliards d'euros de coût de la santé en France à l'heure actuelle je vous rappelle que et on insiste auprès des étudiants l'enseignement de la prévention c'est aussi l'enseignement d'une éthique avec les principes de bienfaisance les principes de non-malfaisance le respect de l'autonomie des personnes la liberté la dimension individuelle et collective de tout ce qui est préventif et enfin les inégalités sociales je voudrais juste terminer par 5 mots qui me paraissent importants l'appropriation c'est à dire que la prévention c'est pas uniquement si vous voulez la problématique d'un groupe de professionnels du domaine de la santé c'est que ce groupe de professionnels sera efficace s'il y a une véritable appropriation du message et c'est difficile qui fait que l'élément conceptuel du top down et du bottom up ont leur place importante c'est à dire que dans l'état actuel des choses un peu orientées évidemment mais il faut qu'il y ait une prise en charge au niveau de la base pour qu'il y ait une réelle appropriation des messages de prévention c'est qu'à l'heure actuelle la prévention c'est un élément qui doit être enseigné toute la vie donc la formation continue et la prévention telle qu'elle est assurée au niveau du troisième cycle sont des éléments qui sont essentiels et la formation continue doit assurer toute sa vie la qualité du message les variations du message qui doivent être donnés aux professionnels de la santé la place de l'évaluation on parle beaucoup de projet on parle beaucoup de financement mais projet et financement c'est obligatoirement une évaluation et faire un projet sans qu'il y ait en regard du projet l'évaluation même de l'efficacité du projet c'est un élément qui doit faire réfléchir et une proposition de projet sans l'évaluation c'est mon avis c'est vraiment discutable et enfin là on est entre nous très professionnels de santé je pense qu'il faut largement s'ouvrir je pense qu'on a entendu tout à l'heure il faut qu'il y ait une vraie fongibilité des frontières entre les professionnels de santé la prévention ce n'est pas que l'hôpital public et le privé etc c'est une alchimie d'ensemble pour être efficace et que dans cette alchimie d'ensemble à côté des professionnels de santé la prise en charge globale de la population la place des mutuelles doit être revue elle est actuellement en France trop insuffisante voilà merci beaucoup merci de nous avoir présenté toutes les facettes de l'enseignement de la prévention avec aussi des éléments de mise en heure et avoir insisté sur les partenariats la pluridisciplinarité la pluriprofessionnalité des actions des actions de prévention qui sont essentielles avec aussi la place des usagers je crois que vraiment tous les messages vont dans ce sens et on va passer la parole à Camille Labille-Somme qui est infirmière de pratique avancée au centre hospitalier de Troyes qui là est probablement un des centres de plus en avant la prévention infirmière de pratique avancée ce qui nous intéresse c'est autant vos actions de prévention que IPA parce que c'est en tant que clinicien dans un établissement hospitalier on nous en parlait des IPA alors on a beaucoup d'espoir sur ce nouveau métier peut-être vous nous en dire aussi quelque chose je vous laisse la parole Merci Bonjour à tous et à toutes je vais vous présenter déjà ce que c'est ce nouveau métier un IPA et ensuite je vais vous décliner un petit peu mon rôle et les activités à travers le domaine de la prévention effectivement j'ai sectorisé par les quatre domaines de la prévention mais ce n'est pas grave alors on va définir l'infirmière de pratique avancée donc par la définition du conseil international des infirmières qui décrit donc une infirmière de pratique avancée c'est déjà c'est d'abord une infirmière diplômée d'état ou certifiée qui acquit les connaissances théoriques le savoir-faire donc l'expérience nécessaire aux prises de décisions complexes de même que les compétences cliniques indispensables à la pratique avancée de son métier donc le métier de sople pratique avancée dont les caractéristiques sont déterminées par le contexte dans lequel l'infirmière est autorisée à exercer donc effectivement vous connaissez le contexte actuel donc c'est ça qui légitime également l'introduction de cette nouvelle profession voilà le vieillissement de la population j'en reviens pas mais effectivement qui entraîne des polypathologies également en concomitant des maladies chroniques on a vu que c'est une charge une charge un fardeau aussi pour le système de santé et bien sûr une augmentation des dépenses et moi j'ai surtout insisté également sur l'inégalité des répartitions médicales dans certains territoires de France puisque justement cet accès à la prévention et aux soins aux populations surtout les plus vulnérables sont les moindres notamment vous savez bien qu'il y a moins de vaccinations chez les enfants pauvres de familles pauvres il y a plus de problèmes de surcharge pondérale de l'obésité chez les enfants et chez les femmes même de contraception également chez les femmes dans la même population que d'autres donc voilà et le virage ambulatoire et comme je suis de forme enfin j'ai pris la mention oncologie je suis une infirmière qui a exacé 20 ans d'oncologie je vais surtout insister sur le développement également des thérapies orales donc des traitements anticancéreux qui sont à domicile avec justement cette nécessité d'accompagner les patients et surtout de sécuriser et dans le virage ambulatoire on peut parler aussi par exemple des chirurgies qui se font voilà en une journée pour les femmes qui sont par exemple des cancers du sein avec mamectomie et qui se retrouvent aussi toutes seules à la maison avec toutes voilà les problématiques d'image de soi de souffrance psychologique tout ça donc nous sommes formés dans une université accrédité dont la formation dure quatre semestres et ça nous confère un grade de master 2 on a une année sur la première année il y a un tronc commun et en deuxième année nous choisissons notre mention donc vous voyez qu'il y a une mention pathologie stabilisée je vais juste vous décrire ce qu'il y a là-dedans donc il y a la prévention et polypathologie en soins primaires il y a l'ABC l'artériopathie chronique les maladies coronaires le diabète un type 2 l'insuffisance respiratoire chronique les maladies Alzheimer et autres démences Parkinson et épilepsie donc effectivement moi je ne suis pas dans cette mention mais vous voyez bien que cette mention correspond bien au domaine de la prévention que l'EPA peut être très pertinente dans ce domaine dont il y a l'oncologie et l'onco-hématologie les maladies rénales chroniques dialyse et transplantation rénale et enfin la 4e mention c'est la santé mentale et la psychiatrie donc nous notre activité et notre formation sont régies par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé et les décrets arrêtés qui sont récents ça date du 18 janvier 2018 donc je vous ai montré également le champ de l'activité de l'IPA qui est au niveau de l'orientation de l'éducation en prévention en dépistage on est vraiment au coeur de ce domaine donc il y a également l'évaluation la conclusion clinique les actes techniques et les surveillances cliniques on a également aussi dans le domaine de la recherche sur les preuves probantes et nous avons également l'autorisation de prescrire bien sûr les produits de santé non soumis à une prescription médicale mais également les renouvellements effectués des adaptations de prescriptions médicales et également des prescriptions d'examens complémentaires imagerie et actes techniques donc nos champs de compétences donc qui est élargi sur de l'IPA en fait s'articule également autour de la collaboration notamment une collaboration assez innovante avec le médecin donc qui s'appuie concrètement sur un protocole d'organisation et bien sûr une collaboration interdisciplinaire et multidisciplinaire donc on a également le champ de la consultation comme je vous ai dit tout à l'heure la recherche l'enseignement par le tutorat par le coaching aussi la formation auprès de nos pères et bien sûr l'éthique est très importante également et de même on retrouve le leadership clinique et professionnel je ne reviens pas sur la définition de la prévention alors pour la prévention primaire bon bah pareil on sait que 40% des nouveaux cas de cancer sont liés à des facteurs de risque et ça va être moi j'ai oublié de vous dire je suis infirmière aussi au dispositif d'annonce en cancérologie et mon quotidien voilà je suis dans le pratique aux pratiques c'est aussi délivrer des conseils vraiment ajustés adaptés en fonction de la réalité du patient dans la prévention secondaire pardon je participe également à l'organisation des actions de dépistage que vous connaissez octobrose mars bleu le cancer du col de l'utérus donc qui va être plutôt pour l'année prochaine on commence déjà à y travailler et effectivement dans les consultations j'ai mis là les orientations vers les consultations co-génétiques surtout dans les consultations les entretiens les patients font part également de leurs inquiétudes par rapport à leur fille par rapport au suivi et effectivement en fonction de l'histoire des antécédents de cancer dans la famille on peut reparler-en avec votre spécialiste ou reparler-en avec votre oncologue je pense ça vaut le coup voilà bon bien sûr on part sur sur les référentiels alors effectivement voilà l'activité principale ce ce centre sur la prévention tercière effectivement on a une relation de proximité comme je vous disais cette connaissance de la réalité du patient avec cette relation de confiance de bienveillance et surtout en oncologie on a énormément de représentation et de réticence effectivement voilà la réalité si un passe par exemple dans les patients atteints de cancer du poumon nous avons souvent des patients très vulnérables marginalisés si isolés effectivement s'ils mangent tous les jours des boîtes de conserve voilà je vais essayer de voir ce qui est ce qui est possible pour lui dans la modification de ses prises alimentaires on ne va pas non plus voilà à tout prix changer ses modes donc il y a un suivi aussi tout au long du parcours et après-cancer justement pour éviter si vous voulez toutes les les séquelles après-cancer on en reparlera après donc dans le quotidien c'est surtout voilà des conseils alimentaires de nutrition soit vous avez des problèmes de nutrition ou de surcharge mondérale notamment pour les femmes qui sont atteintes du cancer du sein qui vont avoir un traitement par la ménopause par l'hormonothérapie pardon je peux passer une heure d'entretien aussi à faire des recettes de cuisine avec les patients donc l'activité physique adaptée et aussi ce qui est important également c'est les conséquences socio-professionnelles donc c'est aussi anticiper la reprise du travail surtout vous avez des patients soit avec mamectomie ou autres conséquences physiques et je vais insister réinsister justement sur ce travail de coopération de coordination de collaboration notamment mes collègues de soins de support puisqu'on peut prévenir également les séquelles par une anticipation par rapport à la douleur l'intervention précoce des soins palliatifs pas spécialement pour un accompagnement palliatif mais ça peut être aussi dans le domaine des symptômes réfractaires l'importance de l'accompagnement psychologique justement pour éviter la dépression ou l'anxiété le suivi social l'homéopathie on a un médecin homéopathe qui agit également au niveau des effets secondaires de certaines chimiothérapies et une aide ou une proposition d'accompagnement d'aide au sauvrage addictologie donc par l'équipe d'aide au sauvrage et l'essentiel du travail également c'est de repérer les patients les plus vénérables et fragiles en amont en fait on anticipe on prévient de manière précoce les symptômes et les complications et donc il y a vraiment il y a ce travail intra-hospitalier mais il y a aussi ce travail de coordination avec nos collègues de ville donc je peux aussi appeler mes collègues infirmiers voire pharmaciens et médecins généralistes effectivement tout à l'heure on avait abordé la prévention quatonnaire qui évite la surmédicalisation ou l'accompagnement en soins palliatifs voilà tout bêtement avant de prescrire un traitement laxatif on va être dans le pratico-pratique c'est des conseils de bon sens ça va être le régime comment on fait et aussi les ressources qu'est-ce que dispose le patient pareil comme on est aussi dans cette relation de confiance les patients se confient facilement aussi on peut aussi parler des déritives anticipées justement pour éviter enfin pour anticiper peut-être l'acharnement thérapeutique parce que la plupart des patients expriment cette peur de l'acharnement thérapeutique idem pour tout ce qui est troubles de sommeil anxiété au lieu de de faire prescrire tout de suite un somnifère on va trouver d'autres méthodes donc on a aussi de la chance d'avoir des consultations d'acupuncture d'hypnose voilà on travaille énormément aussi avec des associations donc ils proposent pas mal de choses donc je fais partie également des consultations de primo-prescription orale donc dans les traitements anti-cancéreux donc ça permet de prévenir l'hyatrogénie mais surtout de sécuriser et de si vous voulez d'aider à une meilleure compliance et aussi d'anticipation des effets secondaires voilà et puis je travaille également de manière de droite avec mes collègues de l'équipe de soins périactifs et je peux également les appeler assez facilement sans passer par la case médicale et les rispos ce sont des réunions tous les vendredis matin où tous les soins de support sont présents pour parler des situations cliniques enfin des patients hospitalisés également je voulais juste vous parler aussi un petit peu faire un petit focus sur sur la préservation de la fertilité de la fertilité des troubles sexuels en cancérologie en fait c'est mon sujet de mémoire et je voilà c'est un sujet qui est important effectivement ce sont des thématiques qui sont peu abordées en général on va dire que ce soit en cancérologie ou dans d'autres dans d'autres domaines de soins donc effectivement voilà on sait qu'il y a 3,1 millions de personnes qui sont qui vivent avec le cancer la sexualité écoutez est considérée comme prioritaire pour un quart trois quarts des patients et perturbée dans trois quarts des situations deux ans après le cancer mais très peu abordée par les soignants donc par l'approche multidisciplinaire l'écoute et puis également toutes les réponses médicales on peut avoir des résultats très positifs au niveau de la communication de l'image corporelle des symptômes de ménopause de satisfaction sexuelle d'estime de soi donc c'est un travail au quotidien également et au niveau de la fertilité effectivement pareil vous avez 17 200 personnes qui sont atteintes de cancer qui ont l'âge de procréer voilà le traitement peut toucher 40 voire 70% sur la des conséquences sur la réduction de la fertilité pourtant 70 à 75% des jeunes survivants veulent devenir parents ils ont un projet de parentalité mais les études montrent que seulement moins de 15 voire 17% des patients se sont vus proposer un moyen de préservation de la fertilité dont l'IPA effectivement de part justement son côté son rôle d'information d'écoute peut également faire progresser dont il y a une amélioration en fait de la préservation de la fertilité par des par une meilleure coordination et pour celles qui ne veulent pas qui n'ont pas de projet de parentalité il y a un moindre regret décisionnel à la fin des traitements en conclusion la pratique avancée en France est émergente mais si vous voulez son implantation à l'international a montré ses plus-values a fait ses preuves donc toutes les études montrent que l'IPA facilite l'accès aux soins elle réduit le temps d'attente notamment dans les activités d'éducation d'information suivie des patients chroniques elle diminue le nombre de réadmissions à l'hôpital elle améliore les activités de promotion de la santé de prévention de dépistage et de soutien notamment des patients chroniques par son écoute sa disponibilité et son approche plus holistique elle améliore le travail d'équipe et notamment sa présence dans les zones rurales de pénurie médicale atténue le déséquilibre des pénuries dont l'accès pardon elle améliore l'accès aux soins pour les groupes les plus munérables et également elle assure en toute sécurité des soins de qualité identiques aux médecins et elle apporte une satisfaction significative des patients souvent c'est des études comparatives aux médecins donc cette évolution est une opportunité pour la profession une des réponses pour faire face aux défis de notre système de santé en mutation donc voilà nous sommes dans une démarche de logique de prévention précoce qui va contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des patients et surtout à répondre au mieux à leurs besoins merci 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 beaucoup de votre présentation je suis admiratif de ce nouveau métier un premier de préférence merci vous faites évidemment l'éducation la prévention la coordination avec les autres professionnels avec les partenaires et en plus un contact de proximité que vous gardez avec les patients c'est très large je crois que c'est une profession qui a un grand avenir parce que tel que vous la pratiquez en tous les cas on est envieux dans d'autres établissements en tous les cas le mien de rapidement avoir aussi des infirmières très convaincu on va passer la parole à la salle ainsi que des questions sur l'ensemble des interventions pour un débat même si l'heure est un petit peu avancée oui une question en matière de formation est-ce que vous voyez arriver de nouveaux est-ce que par exemple l'école que vous dirigez enseigne la prévention et la santé publique de la même manière aujourd'hui qu'il y a 10 ans et comment l'enseignera-t-elle dans 10 ans oui peut-être rapidement mais alors d'abord 10 ans c'est une date importante pour notre école puisqu'elle s'est complètement transformée donc il y a 10 ans on était une école de service public on formait principalement les les futurs managers du système de santé mais c'était tout il y a 10 ans notre école est venue une école de santé publique donc effectivement depuis 10 ans on forme énormément à la santé publique des étudiants et donc on a complètement transformé ça c'est juste pour dire alors après pour aller peut-être sur la deuxième partie de votre question parce qu'à mon avis c'est celle qui est majeure je suis totalement persuadé qu'il doit y avoir le développement de formation pour des nouveaux métiers ou pour des métiers existants mais sous employés en France donc oui il y a des perspectives importantes le problème c'est que vous l'avez vu on a mis en place une une évolution à travers notamment la stratégie de santé vers la prévention mais on ne mesure absolument pas aujourd'hui qu'est-ce que ça va donner en termes d'évolution des compétences et des métiers en termes de prévention pour ne rien vous cacher nous avions proposé avec avec ma collègue qui était la directrice de l'école de santé publique de Bordeaux donc Geneviève Chêne qui est maintenant la responsable de santé publique France nous avions proposé au ministère aux deux ministères enseignement supérieur recherche et innovation et ministère de la santé de faire une mission pour essayer justement de de regarder d'avoir une forme de projection sur les métiers de la prévention dans les dix prochaines années malheureusement cette mission ne s'est pas faite mais je pense qu'elle est absolument fondamentale c'est-à-dire nous avons besoin de savoir qu'elles vont être et notamment avec l'arrivée des infirmières en pratique avancée mais pas uniquement comment on peut faire véritablement le développement de cette stratégie avec un accent sur la prévention on ne peut pas le faire sans développer les compétences et les métiers et donc là il y a besoin d'avoir une véritable prospective sur ce que vont être ces métiers de la prévention dans les prochaines années et à mon avis ils vont être fondamentaux je prends un tout petit exemple il n'y a pas longtemps j'étais dans un pays qui est un drôle de pays qui s'appelle Singapour Singapour c'est un pays qui vit un peu comme la Chine c'est-à-dire transition démographique transition épidémiologique donc alourdissement de ce que peut être la pression sur le système de soins par les maladies chroniques les multi-pathologies etc et il y a une réflexion actuelle au niveau du gouvernement singapourien pour développer la prévention et la promotion de la santé parce que c'est le seul moyen dans ce pays et ça va être le seul moyen dans notre pays d'absorber ce choc démographique et épidémiologique c'est-à-dire si on ne développe pas la prévention et la promotion de la santé notre système de soins va être complètement engorgé et donc là il y a véritablement un enjeu extrêmement fort pour notre pays est-ce qu'il y a des questions oui bonjour c'est une nouvelle question pour M. Chambaud je me suis formé à votre école dans le master PSP qui est passé par là-bas et maintenant je suis à Bordeaux et je forme à l'ISPED j'interviens à l'ISPED en vacation là-bas là-dessus on intervient notamment dans le cadre du service sanitaire et on se rend compte de quelque chose c'est la définition on se heurte à quelque chose qui est la définition et en fait j'ai oublié votre nom monsieur mais en accédoyen excusez-moi Frégé M. Frégé a en fait un peu illustré la question que j'ai dit c'est on se heurte à un problème de définition où à chaque fois qu'on parle de santé les étudiants en santé pharmacie médecins maïotiques entendent soin ils n'entendent pas santé cette évolution-là et moi je trouve que votre présentation en fait illustre trop bien ça parce que vous avez mis la promotion de la santé dans la santé primaire alors qu'on l'a vu et vous avez présenté la prévention par rapport aux soins or dans la santé M. Chauvin nous l'a dit c'est 20% de la santé et le soin et c'est ça comment est-ce qu'on peut réussir à discuter avec les étudiants et notamment les étudiants en santé et pas enfin les professions médicales et paramédicales pour les faire évoluer sur cette notion de cette définition et les faire comprendre que la santé n'est pas le soin et le soin n'est pas la santé D'abord merci d'être passé par notre école merci d'aller à l'ISPED après vous avez fait le lien entre les deux endroits en tout cas il y a une masse pluridisciplinaire en santé publique en France sur votre question précise j'ai essayé de l'aborder un peu justement en allant au-delà des définitions habituelles moi je suis persuadé qu'il faut déjà faire comprendre à toutes les personnes qui sont dans le système de soins qu'ils ont à faire bouger leur système de soins c'est-à-dire à faire en sorte que le système de soins soit beaucoup plus préventif qu'il ne l'était auparavant ça c'est une première chose après deuxième point il faut leur faire comprendre qu'ils font partie de la société et que c'est la société qui fait le virage en promotion de la santé et c'est pas les acteurs du système de soins en tout cas jamais tout seul et donc ça c'est à mon avis un élément majeur c'est-à-dire oui c'est très important ce qui se fait avec le service sanitaire pour essayer de leur faire comprendre justement les deux ce qui pourrait être aussi un peu irrité un petit peu mais pas trop j'espère et probablement pas les gens qui sont ici dans la salle mais je suis pour ma part je trouve dommage que dans le cadre de ce service sanitaire on n'est pas beaucoup plus développé des éléments de repères et de critères sur ce que l'on va donner aux étudiants alors à Bordeaux il y a l'ISPED et vous pouvez faire des éléments y compris conceptuels sur ce qu'est la promotion de la santé ce qu'est la prévention quels sont les éléments de prévention mais dans des endroits où la santé publique est très faible ils n'auront pas ça et moi j'aurais bien aimé qu'il y ait au début des éléments conceptuels y compris par e-learning pour permettre à tous les étudiants d'avoir à peu près les mêmes bases conceptuelles ce qui n'est pas évident et c'est quelque chose de pas très simple de se repérer à travers tout ça donc ça c'est le premier point deuxième point je pense qu'il faut surtout qu'on développe vers tous les publics bien sûr vers les étudiants en santé nous on est un sujet pour moi important alors le professeur Fréger a parlé des mutuelles des mutuelles oui bien sûr les mutuelles doivent être probablement un peu plus présentes pour moi l'élément fondamental c'est les usagers le monde associatif et les collectivités territoriales et notamment de proximité c'est là où ça se fait la promotion de la santé c'est là où ça se joue c'est dans les territoires or les élus n'ont finalement aucune sensibilisation à ce qu'est la prévention et la promotion de la santé alors on essaye de le faire c'est très compliqué parce que les élus n'ont pas de temps mais il faut arriver à développer ce genre de choses donc la formation elle doit se faire à tous les niveaux dans ce contexte là mais pour moi il y a vraiment ces deux aspects là qu'il ne faut c'est ça qui est à mon avis le plus opérationnel c'est à dire ce qu'on attend des acteurs du soin et déjà qu'on leur dise clairement ou vous voyez des éléments très précis justement sur ce qu'on attend d'eux en termes de pratiques cliniques préventives il y a très peu de choses en France là-dessus donc il faut ça et il faut leur montrer qu'ils sont dans un système qui est plus large le professeur Frégé sur justement la formation des acteurs de soins sur la santé une partie juste pour dire vous parliez de ce qu'il y a de nouveau dans ce système d'appréhension je pense que le service sanitaire c'est vraiment un élément nouveau et intéressant sur le plan conceptuel dans la mesure où il est interdisciplinaire il y a des objectifs bien précis de santé publique et une évaluation quant à l'atteinte des objectifs qui se sont donnés donc on est dans une démarche qui est quand même totalement vertueuse Oui Oui Merci pour reprendre et pour compléter la réponse et pour reprendre ce que disait Laurent Chambaud il me semble qu'il faut qu'on outille les professionnels de santé c'est-à-dire que pour l'instant pour les missions qu'on veut leur confier ils ne sont pas outillés c'est exactement ce que tu disais c'est-à-dire que sur les pratiques vous voyez qu'on ne s'est pas concerté on est parfaitement d'accord donc il y a les pratiques cliniques préventives il y a l'approche populationnelle promotion de la santé et après il y a l'expertise dont tu n'as pas parlé où le CHU notamment a à faire valoir effectivement quelque chose mais sur les pratiques cliniques préventives on n'a pas de référentiel en France alors que des pays ont des référentiels de pratiques cliniques préventives donc c'est le premier point à mon avis il faut vraiment qu'on mette tous le paquet sur le besoin de référentiel de pratiques cliniques préventives si on n'a pas ça ce sera difficile et l'autre point pour reprendre ce que disait Laurent je l'ai présenté peut-être un petit peu soft mais c'est qu'il y a une urgence en fait ce virage c'est une urgence parce qu'il en va de la pérennité de notre système de santé qui ne pourra pas en prendre en charge toutes les maladies chroniques qui arrivent c'est pas possible c'est mathématiquement pas possible c'est juste une remarque très très brève mais ça reprend tout à fait cette question la pluriprofessionnalité c'est essentiel mais la question des référentiels va être majeure et que vous l'avez tout à fait introduit pour éviter les confusions et prendre le temps de cette urgence-là bien sûr mais il faut aussi prendre le temps de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion c'est-à-dire que chacun repère bien la place qui est la sienne dans ce qu'on est en train de tracer et qu'on ne soit pas dans des systèmes on est l'illusion qu'on va faire ce que fait l'autre donc c'est vraiment essentiel autrement ça va être ce que l'on voit quand on est au prébis à des organisations dans la pluriprofessionnalité on voit ces risques-là poindre et ils peuvent être dangereux si on n'y prend pas garde donc ces outils-là il faut les mettre vite à disposition Réponse et puis après je prends deux questions Juste réagir aussi par un exemple parce que ça a été dit aussi à un moment donné je pense que déjà encore une fois que les personnes qui sont dans le système de soins qu'on soit clair sur ce qu'on attend d'eux et avec ce que disait Franck c'est-à-dire un référentiel c'est important parce que sinon ce que vous avez aussi c'est des gens très bien intentionnés qui sont acteurs du système de soins qui vont dire moi je vais faire de la prévention et qu'est-ce qu'ils font je vous le dis parce que c'est ce que j'ai fait peut-être la première fois quand j'étais tout jeune et que j'avais aucune compétence en santé publique je me suis dit je vais aller faire une je vais aller parler à la population donc je vais aller faire une intervention donc à l'époque j'étais j'ai été dans une PMI pour aller parler aux parents j'ai l'ai fait une fois j'étais très content si je m'étais évalué qu'est-ce que serait été le résultat zéro et je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on apprenne c'est-à-dire avoir aussi des éléments en termes d'outils en termes de qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas quelles sont les évaluations qu'on donne et pour aussi permettre aux acteurs du système de soins d'être présents par rapport à ce qu'on peut attendre d'eux et ça je pense que c'est vraiment un élément important Deux questions Oui j'avais trois remarques donc je suis comme le professeur Frézé d'Orouan je travaille au CHU et une partie de mon activité est de manager le pôle de santé publique et nous avons donc fait une enquête auprès de l'ensemble des professionnels du CHU pour connaître leurs besoins en formation sur effectivement la prévention et la promotion de la santé et c'est assez édifiant effectivement on a vraiment besoin de les former ça c'est un premier point et puis on a la chance d'avoir une opportunité en ce moment en Noirouan on est en pleine réécriture de notre projet stratégique d'établissement est-ce que c'est pas aussi un moyen de justement faire prendre conscience aux dirigeants des établissements de santé d'impulser cette dynamique de prévention et de promotion de la santé dans l'écriture même des projets et puis une petite note d'humour nous sommes profession de santé les municipales de mars 2020 arrivent on peut aussi être force de proposition une réponse on va passer directement à la madame oui bonjour je suis coordinatrice d'un centre de prévention en région sur le dépistage VIH IST vaccination etc et donc j'apportais juste une petite lumière sur le terrain j'ai entendu un peu parler de posture professionnelle pour moi c'est très important la posture professionnelle par rapport à la prévention parce que quand on est convaincu on est convaincant et aussi moi j'accueille dans mon service des internes malheureusement les internes de santé publique s'en vont faire de la recherche et ils ne viennent pas forcément chez moi mais j'ai un agrément donc c'est dommage et sinon j'ai des internes de médecine générale donc ils sont contents de passer dans un service comme ça parce que c'est quand même des thématiques qu'ils auront à aborder dans leur patientèle et par contre il leur manque un peu cette posture professionnelle ils ont beaucoup de connaissances par contre ils ont peu d'outils et quand les outils existent notamment comme le RPIB repérage précoce et intervention brête ils ne savent pas forcément les utiliser parce que la posture n'est pas là c'est à dire aller parler tabac aller parler alcool des fois il peut y avoir les principaux freins des professionnels sont le tabou de certaines thématiques le fait de n'avoir pas été formé le fait de ne pas se sentir légitime après il y a les ROSP aussi qui interviennent mais je pense que à la base il y a des connaissances mais il y a aussi cette posture professionnelle et je suis très contente que madame ait développé par exemple la sexualité et le cancer parce que par exemple c'est un thème qui n'est pas du tout abordé et notamment en médecine générale et par exemple aussi pour le VIH il y a des difficultés donc voilà sur le terrain il faut des outils et aussi une posture et voilà et la formation je pense qu'elle doit intégrer aussi cette posture en même temps que les connaissances oui c'est pas une question c'est une intervention on a bien compris et je crois que malheureusement l'heure est avancée on va devoir arrêter là cette partie très éclairante sur les métiers de la prévention et ce qui nous a permis de débattre sur organisation et métiers de la prévention dans au-delà de l'hôpital et largement sur nos territoires on l'a bien compris merci de vos interventions peut-être quelqu'un peut conclure donc c'est à vous de conclure simplement je dis qu'il y a un buffet juste à côté et qu'on reprend à 13h30 merci